Musique Salut tout le monde J'espère que vous allez bien Bah moi pour ma part ça va plutôt pas mal Comme vous pouvez le constater Audrey n'est pas là car elle est au travail Donc elle peut pas être avec moi pour faire cette vidéo Donc c'est pas grave je me débrouille tout seul comme un grand Donc aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante Et franchement c'était un très très bon retour de brocante Parce que j'ai trouvé on va dire ma plus belle carte en dedans de brocante Franchement je vais vous la montrer à la fin pour le suspense Mais franchement quand j'étais sur le stand en broc Quand j'ai ouvert le folio quand j'ai vu la carte j'ai dit ohlala Là c'est limite tombé dans les pommes enfin bon j'exagère Mais franchement j'étais super Donc du coup du coup du coup Bah oui j'étais tout seul à cette brocante Parce que Audrey faisait dodo Elle avait la flemme de se lever Donc elle a voulu faire une petite grassman Donc elle a bien eu raison Et puis bon bah moi comme je suis un fou Allez hop c'est réveil 6h Allez hop on enfile le t-shirt, le manteau La sacoche et zou allez hop 5 minutes de préparation Et puis je pars direct moi c'est du rapide Et donc j'ai fait 3 brocantes Ouais il me semble Donc bah la première brocante C'est là où j'ai fait ma super trouvaille Deuxième brocante J'ai trouvé strictement rien en pokémon Mais vraiment rien de rien Je demandais aux gens s'ils avaient des cartes Ou des objets Qui seraient du pokémon Mais ils avaient vraiment rien Donc j'étais assez déçu Et la troisième brocante J'ai trouvé un bon bon paquet de cartes Voilà voilà Donc je vais vous montrer tout ça Donc je vais commencer par la troisième brocante Du coup parce que je voudrais garder le meilleur pour la fin Donc j'ai trouvé hop Tout cette carte à 10 à 20 centimes Il me semble C'était 10 ou 20 centimes Je sais plus parce que ça fait longtemps Que j'ai fait cette brocante Je ne me rappelle plus du prix Enfin bon C'est soit 10 ou 20 centimes Donc hop j'ai pris tout ça Je vais vous montrer tout ça Alors donc un Togepi Et un Simula en Tops De Joto Ouais ouais c'est ça je crois Donc parce qu'il y a une description sur la carte Tops D'animation Ouais bon bah c'est C'est de l'édition Joto je pense Donc il y en avait juste deux Je les ai prises pour Audrey Parce que je sais qu'elle les collectionne Alors ensuite Beaucoup beaucoup d'holo et de rare En général je prends uniquement Je prends uniquement Bah holo Rare Ultra Bon des communes Peu communes S'il me les manque dans mes collections Mais c'est tout quoi Donc un bagaille d'holographique Coupe et note Du coffre des dragons Ça il me semble Wops Dracolographique De la même édition Rayquaza Tranchant d'holographique Minotope Clémiral Je vais essayer de mieux étenir les cartes Sinon je les spoil un petit peu derrière Voilà il y en a un gros paquet Mais bon je vais y arriver Ensuite un clémiral Articoda Cliticlic Guerriègle The War Holographique Ouais il me semble Ça c'est du quoi ça Ah c'est Ça faisait partie d'un petit coffret ça il me semble Ou d'un petit deck Ensuite Trioxydolographique Ça j'étais content de la trouver Parce que j'aime beaucoup l'illustration Elle est vraiment très belle Euh Phare en polygraphique Ça ça doit être du Dragon exalté je pense Si je ne me trompe pas Terachium Elector Très belle Terachium Je voulais dire Très belle Elector Voilà Euh Victini Meloetta De frontières franchies Euh Alors donc là ensuite On quitte le Bloc noir et blanc On passe c'est du H Agsss Voilà Du déchaînement Donc Torterra holographique Voilà Euh Tengaliz Donc ça c'est du bloc Hex Charmillon Bon bah du coup Les cartes sont un peu mélangées Euh Métallos holographique Donc on revient Au bloc précédent Euh Brutapodographique D'un deck Je dirais Cresselia Gardevoir En rare reverse Galam Célébi Wow Une belle pliure Celui-là Je ne sais pas si vous la voyez bien A la caméra Je vois une belle pliure Ensuite Nous avons Un Giratina Sulfura En old reverse Oh oh Le graphique Brase de Galion En rare reverse Donc tout ça 10 à 20 centimes En général Je laisse pas Je prends Volcaropodolo Arcanon le graphique Charcos Betochef Libégon Darkrai Léviator Bah tiens par exemple Ça c'est une peu commune Donc moi je la trouvais J'avais un petit coup de coeur Pour cette carte Bon c'est dommage Elle est un petit peu En mauvais état On va dire Donc De la série Dragon Que vous pouvez voir là Zoroarkolo Alligator Mamochon Lagron Monaflemit Milobelus Hitran Ou Hitran Ludicolo Léviator Léviator En rare reverse Pangoléon En rare Normalement elle existe en holo Celle là Donc je pense qu'elle va Provenir d'un deck Je dois me tromper Mais bon Dites moi dans les commentaires Si vous avez la réponse Si vous avez la réponse Welllord Un C'est une rare Oui Un rare reverse De triomphe Léviator holographique Galkingolo Trioxydolographique L'exprint Azumarilolo De Yagol Donc c'est là J'étais content Parce que je ne l'avais pas Et je trouve L'illustration Très réussie Franchement J'aime bien La position D'Azumaril Là on a Qui fait une attaque Avec sa grosse boule Là sa queue Voilà Ok Coteau vololo Eliatron Karatroc Camerupt Kulbetoke Brannet Donc franchement Un bon paquet de cartes Porrigon holographique The Blitz Fortrait Solo Un nom de table Je crois Absol Mentalie holographique C'est quoi ça Ah non non Faut que je les enlève Ces cartes là Parce que ces cartes là Elles étaient à la première Brocante Donc je vais expliquer ça après Groudon holographique Karchakrock Enra reverse De Dragon exalté C'est ça Happy Reine Enra d'un optable Je crois qu'on va passer Aux ultra Donc Attends Ouais C'est ça Il reste Ouais il a 5 belles cartes Donc Super content de l'avoir trouvé Le petit Filali holographique D'appeler les jambes Qui est en Bah le dos Il est un petit peu Ouais il est en bon état Le devant est plutôt pas mal Donc je ne l'avais pas Donc Ça l'ira dans la collection Donc Filali holographique Ensuite en Petites ultras On va dire Ouais Arceuse de type feu Enfin Plaque feu De la série Arceus Voilà Donc en état Très bon état Ouais C'est pas du neuf Mais très bon état Oui Voilà Hop Je pousse un peu tout ça Parce que ça me prend de la place Tac Voilà Donc Ensuite Un deuxième Arceus De type acier Pareil L'état Un Un peu plus abîmé Que Que le type feu Mais Très correct quand même Je vais le pousser Ensuite Nous avons Déméteros Promo Donc je crois que celui là Il provient d'un coffret Donc voilà Je l'ai pris 10,20 centimes Je ne laisse pas ça Ensuite Un petit Yanmega Prime De Triumph Voilà L'état est Plutôt pas mal Ah d'accord Bon il a écrit dessus Je ne l'avais pas remarqué Il a écrit Bah je pense son prénom Julien Voilà Donc Bah Julien Si tu Si tu m'écoutes Ne fais plus jamais ça Bon tu sais C'est pas grave Je crois Que je l'avais Donc Peut-être que je la revendrai Je ne sais pas Ou un échange Je ne sais pas ce que j'en ferai Bon Voilà Et ensuite La dernière carte C'est une partie de légende C'est le Suicune entaille Voilà De déchaînement Donc on est État très correct Très bon état Donc voilà Voilà Donc tout ça C'était la Troisième brocante Et donc On va revenir À la première brocante Donc Il y avait combien Il y avait à peu près 150 exposants Donc une brocante Plutôt pas mal Donc je fais Les 50 premiers stands Je trouve un vendeur C'était un petit garçon Il avait fait des tas De 50 cartes Il a mis Une holo Une rare En haut du paquet Et il le faisait À 10 euros 10 euros le paquet Donc c'est un peu cher Donc c'est dommage J'ai ouvert Tous les Tous ces petits decks Recomposés On va dire Et Bon Il y avait quelques cartes Par-ci par-là Qui m'intéressaient Mais je pouvais pas Dissocier les cartes Les decks Donc Du coup Je lui ai rien pris Tant pis pour lui Parce qu'il y avait Quelques cartes intéressantes Par exemple Il y avait une Une ex-promo Bon un petit peu abîmée Mais bon Voilà Je vais pas Je vais pas claquer 10 euros Pour une carte Sachant que je savais pas Qu'est-ce que j'allais Trouver ensuite Dans les autres brancantes Ensuite Je continue ma route Je trouve toujours rien En pokémon Donc Je continue Je continue Il reste plus que 3 exposants Et donc du coup Je demande C'était une mère de famille Avec sa fille Qui est exposée Et donc Par terre dans un sac Je vois Je vois Je vois Des boîtes Du bloc X Voilà Donc Je vais vous montrer La première Donc ça représente Les pokémon De Atimakwa Charpedo Kaorin Demolos Charthor Exprim Et J'ai un trou De moi Pour toi Cacnéa Et L'autre C'est Mince Bah dis-le moi Dans les commentaires Donc Elle a du coller aussi Un autocollant De Kaorin Voilà Et donc Bah là Il y avait Une espèce D'image collée J'ai essayé D'enlever Comme j'ai pu Mais Il faut que je nettoie Ça Mieux que ça Voilà Donc Je nettoie avec De l'eau chaude Pour enlever La colle Donc ça Je pense Que C'est Ça me fait penser Au pokémon De la série Team Aquamagma Donc Voilà Donc Une très belle boîte Métallique Donc Bon Je l'ouvre Il n'y a rien dedans Enfin Il y avait des cartes Dedans Mais je ne les ai pas prises Tiens Elle a collé Un petit Dorio C'est marrant Donc Voilà Et donc La deuxième boîte Donc c'est Ok ok Cacnéa Armaldo Les petites rois Lilia Voilà Donc Là Elle avait collé Bah tiens Voilà C'est l'autocollant Mais elle avait mal collé Sur la boîte Donc J'essaye de l'enlever Comme je peux Donc Quand j'aurai le temps Je vais enlever Tout ça A l'eau chaude Je pense Voilà Donc Du coup Je regarde Les cartes intérieures Et malheureusement Il n'y avait pas grand chose Il y avait de la commune De la peau commune De différentes séries C'était pas très intéressant Et donc Je demande A sa fille Est-ce que par hasard Il n'y aurait pas D'autres cartes Quelques pages Ah si Mais je sais pas Où est-ce qu'elles sont Donc elle avait Deux folios Je crois Ouais c'est ça Donc A cherche A cherche Dans les cartons Dans le coffre Et tout C'était pas super Parce qu'en plus Il commençait Limit à pleuvoir J'ai dit Oh là là Ça s'annonce mal Mais bon Il est tombé quoi Deux trois gouttes Et puis ça s'est arrêté Donc A cherche A cherche Et puis A fini par les trouver Donc le premier folio Je feuillette Je vois Strictement Rien du tout D'intéressant Donc Voilà Ensuite Je prends Le deuxième folio Je tourne Je tourne Je tourne Et là Qu'est-ce que je vois Je vois Ceci Une Ma plus belle carte Trouvée En deux ans de brocante Franchement Ouais c'est Bon C'est dommage Je sais pas si c'est elle Qui l'a écrit Ou si elle l'a eu Par défenseur Ou un ami Enfin je sais pas Comment c'est procuré Ou si c'est elle Qui a fait le B Mais c'est fort dommage Mais bon C'est pas grave Tant que le devant Est correct moi Ça me convient Bon Elle a Une petite pliore Là C'est C'est dommage Ouais c'est Bon On va pas se plaindre Bon je vais pas vous faire Attendre plus longtemps Donc la fameuse carte Qu'elle avait C'était Au beau milieu De commune et peau commune Franchement Je me demandais Qu'est-ce qu'elle faisait là Et c'est Ta-ta-ta Tyrannosif Faux brillants De Néo Destini Donc Il est 6h30 du mat T'es à moitié endormi Parce que C'était le début De la brocante Enfin c'était La première brocante T'es à moitié endormi Tu tournes Tu tournes Et puis en fait Je tenais le folio Comme ça Et puis là Je vois Tyrannosif Brillant J'ai un petit bug Là Je me suis dit Mais qu'est-ce que tu fous là Toi au milieu De toutes ces communes Et peu communes Franchement Et donc du coup Bon Je dis ok Bon bah hop Je te sors délicatement Voilà Donc Tyrannosif Brillant Donc franchement J'étais Sur le cul Mais alors Franchement Total Et donc Bon bah du coup Je la sors Je la garde dans ma main Je continue de tourner Et ensuite Je lui ai pris Bon rien d'intéressant Un petit Régigigas Holographique Qui est Une dresseur De roquettes Que je n'avais pas Voilà Donc Voilà Donc je lui ai demandé Bah A combien Faisait ces Faisait ces 3 cartes Et puis elle me dit Oh bah je sais pas Est-ce que 50 centimes Les 3 c'est Où convient J'ai pas cherché A négocier Elle me dit Je prends Donc franchement Ouais Tyrannosif Brillant Pour Bon allez En comptant Deux autres cartes On va dire A 20 centimes Tu trouves pas Pas ça tous les dimanches En brocante Bon l'état Est Un petit peu abîmé Vu l'âge Mais bon Je m'en fiche Je ne l'avais pas L'IRA dans la collection Donc franchement C'est super Donc Tyrannosif Brillant C'est pour moi Ma plus belle carte Trouvée en brocante Bon c'est vrai que Pour les abonnés Les plus fidèles Qui nous ont suivi Depuis le début On avait trouvé Avec Audrey Attendez Je vais vous les chercher Je vais faire vite Me revoilà Excusez moi J'avais trouvé J'avais trouvé Oui Première vidéo de brocante Qu'on a fait Codré On avait trouvé Latio Star Qu'on avait payé 7 euros Donc pour ceux Qui se souviennent Les vidéos Ou ceux qui n'ont pas vu Je vous invite à y la voir Franchement Première vidéo de brocante De la chaîne C'était Franchement énorme Et donc C'était Une superbe trouvaille De Latio Star Voilà A 7 euros Qui était en Très bon état Voilà Je l'ai mis Sous top Voilà Donc du coup Depuis maintenant Il est Il explose dans la vitrine Et donc Franchement Oui Pour moi Il surpasse De Latio Star Même si Latio Star C'est quand même Une très belle trouvaille Mais t'es un Si bruyant C'est le sommet Donc voilà Et donc du coup Je demande A cette petite fille Si elle avait D'autres cartes Pour la troisième fois Le jour de moi Et elle m'a dit Bah oui J'ai encore un folio Avec plein de rares Dedans Mais je sais Je sais pas où il est Donc je la cherche Dans la voiture Donc elle trouve pas Donc elle a dit Bah à mon avis J'ai dû l'oublier A la maison Et donc J'ai pris Les coordonnées De la maman Et puis On s'est donné rendez-vous Deux jours après Et donc Je suis allé chez eux Et en effet Ils avaient Quelques bonnes cartes Donc J'en ai pris Quelques-unes Donc du coup Elle faisait 20 centimes La carte Donc Je lui ai pris Un petit reptincelle Pop Ouais je crois que c'est ça Tiens je vais faire Un petit zoom Voilà Je pense que Ça doit être ça Voilà Je l'ai trouvé sympa Donc je l'ai pris Elle est d'elle en rare C'est bien une rare De espèce delta Cornèbre holo Non ou en reverse De force cachée Bah une holo Une reverse Je sais pas Je pense que c'est une reverse Capoeira En rare De force cachée Crustabri Holo D'Ille et Dragon C'est Vipère De Fantôme holon Shine mine holographique Et Franchement Oui C'est dommage Qu'elle n'ait pas D'autres cartes Du bloc wizard Parce que Ça aurait été Plutôt pas mal Et elle avait Un Ah non C'est pas encore Celle-là Donc Créfolie holographique Assez bimé Et elle avait Tadam C'est les biolographiques De Néo révélation Bon par contre Il a pris un petit peu cher Ohlala oui C'est dommage Mais bon Pour 20 centimes Je lui ai pris Voilà Donc c'est tout Ce qui lui restait En carte Pokémon Donc C'est les biolographiques Franchement Je ne dis pas non Je l'avais déjà Dans ma collection Donc Je ferais peut-être Un échange La vendre Vu l'état C'est dommage Parce que Franchement J'ai vu ce rubé En état bon Ou Très bon Ou bon Voire neuf Elle coûte plutôt pas mal Mais bon Là abîmée comme ça Je sais pas Quelle valeur On pourra avoir Donc Voilà Et puis ensuite Je suis rentré Chez moi Et c'est tout C'est tout C'est tout C'est plutôt pas mal Donc du coup J'espère que Cette vidéo De retour de brocante Vous a plu Donc je suis en retard Dans mes vidéos de brocante Parce que du coup J'en ai une autre à présenter Et Du coup Les prochaines brocantes Vont arriver Enfin C'est le bordel Mais bon On va y arriver Donc N'hésitez pas A laisser Un petit pouce bleu Un petit j'aime Voilà Un commentaire Pour me Me dire Ce que vous en avez pensé A vous abonner Si ce n'est pas fait Voilà Et puis Bah C'est tout Après on se retrouve Pour On va se retrouver Pour les deux parties De la display Voilà Faudrait peut-être Qu'on les poste aussi Et pour les coffrets Groudon Et Kyogre Voilà Plus une autre vidéo Je n'en dirai pas plus Donc on a du stock Faut trouver le temps Allez Salut tout le monde Portez vous bien